Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Aytam, une jeunesse syrienne, écrit par Nicolas Hénin, qui est né le 7 novembre 1975 au Mans. Il est journaliste de presse français et spécialiste du Moyen-Orient. Ce livre c'est une bande dessinée documentaire autobiographique de Aytam Al-Aswad, né le 20 août 1996 à Deraa, en Syrie. Donc moi, les trois mots que j'ai choisis pour qu'il pourrait caractériser ce livre, ce serait, pour commencer, manifestation. Manifestation parce que les Syriens se révoltent et font des manifestations, justement, contre le gouvernement et contre les moukabaras. Les moukabaras, ce sont des agents dévoués qui sont prêts à terroriser les mauvais citoyens. Les mauvais citoyens, ce sont ceux qui ne respectent pas les règles. Et ils manifestent aussi pour leur liberté car le président de Syrie ne leur laisse aucune liberté. Ensuite, le deuxième mot, ce serait la mort. Car lors de ces manifestations, les moukabaras tuent beaucoup de Syriens, manifestant à coups de pistolet. Et ensuite, le dernier mot, ce serait l'exil. L'exil parce que le jeune Aytam et sa famille sont exilés en Europe vers la France. Car en Syrie, ils n'étaient pas en sécurité. Et en plus, la situation s'aggravait. Une fois en Europe, Aytam a pu s'épanouir comme il le voulait. Ce livre, il m'a fait prendre beaucoup de conscience. Ce livre m'a fait prendre conscience que nous n'avons pas tous la même enfance et qu'il faut aider ces gens qui ont besoin de venir se protéger dans les pays comme les nôtres, où la terreur et la mort ne règnent pas. Alors moi, je vais vous lire le début du livre parce qu'il caractérise bien, en fait, il parle bien de l'histoire. Ce que j'aimais quand j'étais petit enfant, c'était grimper dans les citronniers du jardin, planter des oignons au pied des orangés et manger des clémentines sous les arbres. J'avais 4 ans quand Hafez al-Assad est mort. A l'époque, papa travaillait au Qatar. C'est lui qui nous l'avait appris. Il y a justice ! Le tyran est à la tombe ! Les mosquées ont récité des prières pendant 3 jours et 3 nuits. Je suis né et j'ai grandi dans une ville de Deraa, une ville moyenne près de la frontière jordanienne. Deraa était une ville très loyale au régime syrien. Elle a donné au Parti Bas parmi ses serviteurs les plus ailés. Lui, c'est Hafez al-Assad. C'est le président syrien et aussi le chef du Bas. Le Bas est un parti unique d'inspiration soviétique qui muselle toute opposition. Le régime tient grâce à des services de renseignement prolifiques qui contrôlent tout et surveillent, même mutuellement. En arabe, on les appelle les Moukhabarat. Ils sont en civil, mais en général, pas trop dur à reconnaître à leur dégaine. Ils s'assurent de l'élégance de la population envers le président. C'est pour cela qu'il y a ces photos partout. C'est lui. Lui, c'est Bachar. C'est le fils du Hafez. A la mort de son père, le régime a fait changer la constitution pour lui permettre de devenir président. L'année suivante, mon père est rentré du Qatar, où il était parti enseigner les maths. Il a fait couper les clémentiniers et, à la place, avec l'argent qu'il avait mis de côté, a installé un restaurant. On habitait dans une maison au premier, mes parents, mon petit frère Moussa et moi, et au rez-de-chaussée, ma grand-mère. C'est dans son salon que tout le monde se retrouvait pour regarder la télévision. Vous vous rendez compte ? En 2000 ans, plus de 10 ans avant le printemps arabe. Mais ce printemps n'a pas duré longtemps. Les promesses d'ouverture du régime ont vite été dissipées avec le retour des mauvais travers. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi ce passage parce qu'il montre bien, au tout début, que Haïta est un garçon heureux, sans insouciance, sans souci. Mais on comprend vite que tout ça n'est pas aussi joyeux que ce que l'on pense. Donc, moi, j'ai bien aimé ce livre parce qu'il m'a fait prendre conscience que, justement, on ne vivait pas tous de la même façon et qu'il fallait prendre soin des gens qui avaient besoin de nous. Et je conseille vraiment ce livre aux personnes qui n'ont pas conscience de tout ce qui se passe dans les autres pays et qu'ici, on est un pays où, justement, la terreur ne règne pas. Et donc, il faut vraiment lire ce livre pour ces gens-là.